bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis le king bunny est-il de retour prépare-t-il discrètement un comeback fulgurant va-t-on avoir des développeurs qui arrêtent de nous raconter des conneries également chez lilith mais avant ça les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous pouvez venir voir tous les tips les guides les tutos les arbres les astuces bref toutes les infos sont sur le discord les amis on a eu un message vraiment étonnant et ça faisait longtemps qu'il n'avait pas communiqué depuis la vente de son compte un bunny le king bunny il avait même désactivé son compte discord j'avais fait mes petites recherches à l'époque c'est pour ça que je le sais et nous avons de nouveau eu l'apparition de bunny rock sur discord il n'est pas passé sur un facebook ou quoi que ce soit c'est sur le discord et regardez le message qu'il a indiqué évidemment c'est en rapport avec le 2605 et ce méga drama qu'il y avait eu à l'époque il faut savoir que bunny alors pour ceux qui connaissent pas bunny bunny c'est l'un des joueurs les plus éponymes les plus connus de rock il était là depuis le départ ça a été très longtemps le roi du 1254 un énorme royaume avec des trash talkers historiques comme nuggets par exemple mais il faut savoir que le 1254 n'a jamais pour autant énormément gagné mais ça a été très longtemps un très très gros royaume avec le départ de bunny évidemment tout s'est effondré et donc il y a eu un drama avec shizgul bunny a fait venir shizgul sur son royaume où shizgul a souhaité venir sur le 1254 il est venu avec toute son alliance les sw et après quelques kvk et quelques défaites shizgul s'est barré un peu comme un voleur sur le 2605 suite à cela évidemment ça a créé des grosses tensions entre bunny et shizgul et du gros trash talking on sait très bien bunny n'hésite pas à dire ce qu'il pense et regardez justement bunny rock c'est vraiment son compte officiel qui a posté le message comme quoi il ne permet pas le 2000 s'il ne permet pas il interdit tout simplement au 2605 qui est le royaume de shizgul actuellement de se revendiquer de l'héritage du 1254 autrement dit si on dit ça plus simplement de dire qu'ils sont la suite du 1254 et qu'il est hors de question de comparer une ferrari à une toyota Toyota il y en a certaines elles sont sympas pourtant c'est sûr toujours moins sympa qu'une ferrari on voit bunny toujours dans la démesure comme il l'a toujours été et il signe sincèrement un heureux retraité à savoir bunny voilà ce qu'il écrit bon c'est étonnant qu'il soit revenu première réponse que ça fait longtemps le mec il lui répond un salut frère ça fait longtemps ouais frère ça fait longtemps qu'on t'a pas vu j'espère que t'es content elle aimait à eau aussi bref des messages qui vont forcément le soutenir déjà 24 colossal pouces bleus sous son message vraiment du très très lourd si bunny revenait ça serait clairement un truc de ouf ça se trouve il n'a jamais arrêté il joue sur un compte secondaire n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire sachant qu'il a vendu son compte en tout cas s'il revenait à mon avis il en achèterait un mais vu les grosses tensions qu'il y a actuellement sur le 2605 sur leur kvk contre le 1093 et le 1960 d'ailleurs je vais en parler dans une vidéo cette semaine forcément parce qu'il y a des news il y a des rumeurs il y a pas mal d'infos on en parlera vous allez le voir mais d'ici là n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire est-ce que bunny va revenir ou pas franchement je pense que c'est pas impossible que le mec revienne après quelques temps on verra bien en tout cas c'est le premier message qu'il poste depuis son dernier message où il avait indiqué que ce serait son dernier message justement en rapport avec le jeu on continue et on passe à présent à ces petits dev feedbacks alors au moment où je record ils ne sont pas encore tombés in game les dev feedbacks que je vous montre là ils sont uniquement sur le forum de rock la partie forum de du site lilith.com c'était un petit peu éclaté quand même mais on y a accès alors pour savoir qu'ils sont tombés il faut passer par leur twitter parce qu'ils ont juste posté si je me trouve enfin au moment où je record en tout cas ils ont juste posté sur le twitter cette petite info développeurs feedback suggestions tranquillement donc c'est des feedbacks des devs et vous allez voir les devs sont quand même éclatés d'une puissance mais stratosphérique les mecs franchement ils se foutent vraiment de nous vous allez le voir entre les questions et les réponses c'est des barres atomiques première suggestion en plus c'est des suggestions c'est plus des ordres comme d'habitude c'est pas vraiment des questions et répondre qu'à ce qu'ils veulent veuillez supprimer la nouvelle fonctionnalité concernant les nouveaux royaumes n'ayant que 3 zones 1 ouvertes au lieu de 6 cette décision semble contre productive et peut entraîner des problèmes internes et des troubles civils donc de quoi parle ce message je vous avoue pour m'y retrouver j'ai réfléchi 2 secondes avant de me dire mais les mecs de quoi ils parlent donc on va se rendre quoi ça fait beaucoup donc on va aller sur un petit nouveau royaume par exemple un saison de préparation vous le voyez le 3 je sais pas si je peux le regarder celui là on va aller sur le 3428 celui là on doit pouvoir le voir est ce que c'est exactement 1 2 3 4 5 6 il a bien 6 zones 1 2 3 4 5 6 est ce que je peux regarder non on peut pas aller le voir celui là on va aller voir celui là celui là on peut pas aller le voir non plus ils sont trop récents le 3424 non on peut toujours pas il va falloir que je vous montre sur une map si on peut aller sur aucun et bien et bien et bien combien de temps il faut attendre ils ont combien ces royaumes on jour on jour on doit pas pouvoir y aller il doit falloir trouver un royaume qui a déjà 60 jours 33 jours 31 jours non plus quelle est la limite quelle est la limite est ce que je peux aller sur un royaume à 3062 jours 62 jours ça doit être bon 62 jours c'est bon mais ils n'ont peut-être pas la nouvelle limite donc qu'est ce que l'idith a fait magnifiquement et bien ils ont restreint les zones 1 actuellement sur un kvk au départ enfin anciennement sur les kvk au départ bon déjà on était plus de il y avait plus de zones ils ont vu les maps comme vous le savez on pouvait aller on pouvait atterrir en zone 1 ici on pouvait être en zone 1 ici on pouvait être en zone 1 ici bref on pouvait être sur toutes les zones 1 partout il n'y avait pas de souci et bien l'idith bien évidemment a restreint les zones d'apparition alors évidemment encore une fois je peux pas vous le montrer parce qu'on n'a pas accès aux kvk les plus récents mais quand on démarre on a accès qu'à trois zones par exemple hop si on y retourne que je vais sur la liste des saisons de préparation que je prends en sarcle là et que je regarde le 34 30 regardez par exemple on ne peut aller au départ qu'en zone 1 en zone 3 et en zone 5 la zone 2 la zone 6 et la zone la zone 4 plutôt et la zone 6 ne sont pas accessibles ils sont accessibles qu'après 15 jours deux semaines de chronique pourquoi l'idith prend une telle décision ils l'ont précisé c'est bien relou déjà ça va éviter les jumpers ça va limiter pas mal de choses en plus mais surtout ce que ça va leur permettre ça va leur permettre de lisser le manque de nouveaux joueurs ils sont obligés de créer des royaumes à un rythme relativement soutenu pourquoi pour laisser l'illusion qu'il continue de capter autant de joueurs que la croissance est aussi grande mais le problème c'est que s'il continue d'ouvrir de nombreux royaumes et de laisser six zones au départ déjà on est descendu 1 vous le savez 1 en nombre de zones de départ il avait 8 il ya fort longtemps à chaque fois ils sont obligés de réduire s'ils laissent autant de zones de départ il va y avoir du désert sur la map et ça va augmenter l'arrêt des joueurs les mecs qui sont tout seul forcément ils vont arrêter de jouer en contraignant sur trois zones seulement au départ et bien tout le monde est sur ces trois zones et on n'est moins seul à l'avenir il serait pas étonnant que tout le monde soit contraint sur deux zones puis sur une zone au départ plus le jeu va ralentir et forcément plus ça sera comme ça ils vont même être à mon avis obligé à un stade de vraiment contenir totalement les nouveaux joueurs et pourquoi pas fusionner ça peut arriver fusionner tout simplement certains royaumes qui viennent d'être créés parce qu'on peut pas le faire avec des royaumes plus anciens ça serait très compliqué voilà donc pour cette première explication cette première demande de joueurs et surtout que répond nos amis les développeurs qui devrait plus jouer à leur jeu pour comprendre et chercher moins à faire de l'argent réponses du développeur donc là il n'y en a qu'un qui répond parce que parfois c'est des parfois c'est du bref merci de votre suggestion nous effectuerons des tests approfondis et évaluerons soigneusement la situation traduction on s'en fout voilà balek c'est super deuxième suggestion même si j'apprécie le caractère unique du nouveau boss de séroli c'est trop difficile veuillez ajuster les facteurs de dégâts alors comme si les mecs sur un event avec des rewards gratuites ils vont te dire ouais c'est trop dur on va baisser le niveau pour t'en donner un peu plus gratuitement alors qu'on essaye de vendre des bundles comme des ouf réponse des développeurs l'observation du taux de réussite pour le nouveau boss se situe dans une fourchette raisonnable cette réponse elle est magnifique on dirait un banquier sur le montant des ajouts le mec il dit c'est une fourchette raisonnable c'est quoi raisonnable c'est combien quelle est la fourchette de réussite et qu'est ce qui est considéré comme une fourchette raisonnable évidemment jamais ils nous donneront de stats pourquoi parce qu'il passerait pour des gros abrutis s'ils faisaient ça forcément parce qu'on verrait qu'ils se foutent de notre gueule et nous avons remarqué que le taux de réussite augmente progressivement avec les compétences des joueurs non non mon gars c'est pas avec les compétences que ça augmente c'est avec le fait qu'on avance dans le jeu on se stuff mieux et de semaine en semaine il y a de plus en plus de joueurs qui sont un tout petit peu plus forts à chaque fois sachant que la courbe d'apprentissage d'un boss elle est très forte au début et après elle reste flat donc si les stats restent basses elles resteront basses très longtemps jusqu'à ce que tout le monde ait des nouveaux commandants ou qu'il y ait par exemple avec les smile damage ou qu'il y ait des nouveaux items etc etc nous avons déjà travaillé donc pour le moment nous ne prévoyons pas de procédé à des ajustements ouh là là à des ajustements nous avons déjà travaillé sur la conception du contenu pédagogique pédagogique tu vois les mecs qui nous apprennent c'est comme à l'école pour le nouveau boss et nous nous efforcerons de fournir des conseils correspondants lors du lancement du nouveau boss alors là je ne comprends pas trop ce qu'ils veulent dire mais on va dire ok parce que sinon on va y passer deux heures juste pour essayer de décoder ce que Kevin veut écrire point 3 faites en sorte que les forêts cachent les troupes pour permettre des attaques surprises et introduisez des collines pour des avantages stratégiques l'amélioration de l'interaction avec le terrain ajouterait de la profondeur au gameplay merci pour votre suggestion nous en tiendrons compte dans les futures conceptions de cartes autrement dit ça n'arrivera jamais sauf si ils viennent à changer le moteur du jeu changer le moteur d'un jeu ça coûte pas mal de thunes il ferait mieux d'acheter un Unreal Engine ça leur coûterait bien moins cher serait bien plus rapide et bien plus performant point 4 veuillez envisager de mettre en oeuvre une fonction de rappel de balise d'alliance si une alliance reste inactive pendant une certaine période disons 30 jours le tag d'alliance doit être rappelé et l'alliance supprimée cela résoudrait les problèmes des alliances inactives conservant les tags là ok les gars mais si on supprime toutes les alliances inactives pendant 30 jours ça va être la merde votre suggestion est notée et ça sera prise en compte pour les optimisations futures voilà super toutefois tout est là il peut s'avérer difficile de terminer l'importance des alliances pour les acteurs dans la mesure où certains d'entre eux peuvent détenir des atouts précieux bah ouais surtout que certaines alliances on les garde dormantes jusqu'au KVK et on peut sauter plusieurs KVK de suite ça fait que pendant plus d'un mois personne ne se connecte dessus point 5 lorsque un R4 crée un nouveau marqueur une balise il apparaît dans le chat d'alliance sous forme de texte il serait plus utile de recevoir un lien vers l'emplacement du marqueur dans le chat de l'alliance ce qui permettrait de gagner du temps dans la zone de guerre même chose s'applique au marqueur de coalition hé mais gars il suffit que tu cliques sur l'étoile en haut et tu peux aller sur ton marqueur là franchement c'est abusé réponse merci d'avoir apporté cela à notre attention nous travaillerons à l'optimisation de cette fonctionnalité à venir ça ils vont le faire ça leur coûte rien ça prend 5 secondes et ça fait genre ils écoutent la communauté alors que franchement balèque de ouf point 6 ajoutez un bouton d'interdiction qui ajoute la personne à la liste de blocage de l'alliance c'est sûr que interdire les joueurs c'est un petit peu relou merci pour votre question la fonction de liste de blocage est actuellement en cours d'optimisation améliorez là nous envisageons d'incorporer directement les identifiants des gouverneurs pour la liste de blocage d'alliance faites quelque chose parce qu'elle est quand même éclatée la fonctionnalité point 7 faites passer la collecte d'or du buff désarmement à la collecte de rsss de ressources pour offrir plus de flexibilité dans la gestion des ressources pour le moment nous n'envisageons pas de changement car la conception actuelle se concentre principalement sur l'accélération de la collecte d'or plutôt que sur toutes les ressources c'est sûr l'or c'est le nerf de la guerre c'est ce qui coûte le plus c'est ce qu'on a le plus de mal à avoir donc forcément c'est normal que ça reste là dessus là pour une fois c'est rare mais je suis d'accord avec eux point 8 avant dernier point pouvons-nous mettre en oeuvre un système météorologique avec des effets comme le crépuscule, l'aube etc là ça demande du lourd nous apprécions votre suggestion nous pourrons envisager d'ajouter des effets météorologiques comme le crépuscule et l'aube à l'avenir mais actuellement la pluie et les effets similaires ne sont pas prêts en compte franchement ça coûterait énormément de ressources aux devices, à votre iPad, à votre iPhone, à votre tablette, à votre Android Phone donc ça serait vraiment la galère en termes de ressources donc ça vaut mieux pas qu'ils le rajoutent ils sont plutôt à rajouter des fonctionnalités où on nerf les graphismes comme par exemple la petite fonctionnalité qu'on a vu apparaître avec le temps qui permet de minimiser les graphismes parce que ça demande trop de ressources point dernier 9 introduisez dernier point 9 c'est plus facile introduisez un mode sombre pour ROC afin de réduire la fatigue oculaire lors d'un jeu prolongé bien que nous comprenions ce problème on s'en bat la race nous ne prévoyons pas actuellement d'introduire un mode sombre nous allons bientôt vendre des bundles avec des lunettes ROC que vous pourrez acheter chez votre ophtalmologiste la simulation ou votre opticien la simulation jour et nuit du jeu vise à offrir une expérience réaliste cependant les joueurs peuvent s'acheter des lunettes partager des captures d'écran spécifiques et nous envisagerons d'optimiser chaque mode en fonction des commentaires des joueurs là franchement ça monte quand même balèque mettre un mode sombre ça coûte rien et c'est sûr moi qui joue en dès le matin ça brûle un peu les yeux quand on voit les écrans très lumineux de ROC mais heureusement normalement sur votre device vous pouvez régler la luminosité et mettre le jeu en mode plus ou moins intense ce qui vous permettra de moins vous brûler les yeux parce que Lilith s'en bat les dents avertissement veuillez noter que les suggestions des joueurs incluses dans ces commentaires de développeurs ont été aaaah ils l'écrivent pour une fois ils l'écrivent je l'avais pas vu cette phrase ont été légèrement modifiées dans un souci de clarté et de compréhension celle là franchement veuillez noter que les suggestions ont été modifiées c'est pour notre clarté évidemment c'est pas pour ne pas répondre à une partie de la phrase où vous avez pas envie de répondre c'est pour notre bien franchement merci Lilith qui est là pour notre bien-être la preuve ils ne veulent pas créer de mode sombre c'est vraiment sympa à vous si vous avez d'autres suggestions n'hésitez pas à les publier sur le serveur Discord officiel de ROC Lilith ne manquera pas de les modifier et après en avoir une version qui leur convient ils répondront bien évidemment à la question que vous n'avez pas posée comme toujours nous apprécions vos commentaires et suggestions ce sont eux qui nous motivent et qui nous font trouver des systèmes pour prendre de l'argent et nous guident pour améliorer continuellement le jeu de tous nos gouverneurs merci l'équipe de développement de ROC merci à vous l'équipe de développement de ROC les amis je ne sais pas si entre le moment où je recorde cette vidéo et le moment où je vais vous la publier nous aurons les informations in-game mais au moins là vous allez bien vous marrer en voyant ce qu'il nous prépare c'est quand même abusé voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un coup vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur ROC Sous-titrage ST' 501